Qui est là ? C'est certainement la question la plus importante à se poser le matin quand vous vous levez, mais aussi dans le courant de la journée. Qui est là ? Pourquoi est-ce important de se poser la question qui est là ? Parce que si la réponse que vous allez donner vous permettra de mieux comprendre dans quelle réalité de vie vous êtes. Je vous souhaite déjà la bienvenue dans cette capsule process des clics dans lequel je partage vraiment des outils, des outils, des process qui vont créer des clics dans votre quotidien. Je me pose souvent la question qui est là ? Pourquoi ? Parce que le qui est là me donne le ton, me donne l'indication de la vibration que je suis en train de cultiver. En sachant que ce que je vibre, c'est ce que je vis, il est quand même important pour moi de prendre conscience de ce que je vibre. à ça, je me pose la question qui est là ? Si la réponse qui est là est la personne qui se sent rejetée, la personne qui se sent abandonnée, la personne qui ne se sent pas comprise, la personne qui ne se sent pas écoutée, sachez bien que là vous avez défini, vous avez compris que c'est ce que vous êtes en train de vibrer là. Mais selon la vibration que vous avez là, vous allez forcément attirer des personnes, des situations qui vont vous permettre de vivre ce « je ne suis pas écoutée, je ne suis pas comprise, je suis rejetée, je suis abandonnée, je suis une victime ». D'accord ? Pourquoi c'est important de qui est là ? Parce que cette réponse que vous avez détermine vraiment le rôle, le personnage. C'est comme si on est dans un film, vous voyez mes amis, dans un film, il y a forcément un personnage principal. Et tous les figurants qu'il y a, le scénario qui est écrit dans ce film, tournent autour de ce personnage principal. Qui est le personnage principal ? D'accord ? Si le personnage principal, c'est une femme qui a énormément souffert, qui est au sacrifice, qui n'est pas comprise, en plus elle est brûlée au bûcher, ben mes amis, forcément si c'est ça le rôle principal qui est là, forcément tous les figurants du film et le scénario tournent autour de ce drame. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si qui est là, c'est une femme qui est heureuse, qui se sent en paix, qui vit la vie qu'elle aime vraiment, qui est privilégiée, qui est chanceuse, pensez bien que dans ce film, tous les figurants qui sont là vont être choisis exprès pour que ce personnage, cette femme épanouie, puisse jouer son rôle. Et bien la vie, mes amis, c'est la même chose. La vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que selon le personnage principal que vous êtes dans votre propre film, et bien vous allez attirer à vous des personnes qui sont les figurants de votre expérience, un scénario de vie qui sont les histoires de votre vie. Voilà ce que vous allez vivre, le contenu de votre vie pour vous permettre de jouer ce rôle principal. Donc cette question qui paraît anodine, elle est en fait une question qui est très puissante, qui est là. Alors pourquoi je vous en parle ? Ce matin, je me lève et puis, je n'ai vraiment pas passé une bonne nuit. J'ai été vraiment embêtée par les moustiques. Bienvenue dans les îles. Et ça fait deux, trois nuits que je ne dors pas très bien. Puis je pense que ça doit pas mal tourmenter aussi en moi, émotionnellement. Et puis, je me lève ce matin en disant, ouais, vraiment, ouais, je me sens seule. Oh là là. Vous voyez, quand on fait... Voilà. Je me pose la question, mais qui est là ? Qui j'ai envie qui soit là ? Là, je reprends autorité dans ma vie. Qui j'ai envie qui soit là ? Ah ben non. Je n'ai pas du tout en plus envie de commencer ma journée en disant, je ne suis pas sollicité, je ne suis pas apprécié avec tout un bullshit que je peux me raconter dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas envie de construire ma vie à travers, excusez-moi, cette grosse merde. Ce n'est pas cette vie-là que je souhaite. Mais ça me demande de prendre soin à un moment donné de prendre soin et de prendre la responsabilité consciente là de qui est là. Donc, c'est important de ne pas vivre sa vie en disant, ouais, je ne suis pas bien ce matin et voilà, et puis je vais continuer comme ça. Non, vous avez la liberté et le pouvoir de décider qui est là. C'est vous qui choisissez quel est le rôle principal de votre film. Quel est le personnage que vous avez envie de vivre, de jouer, d'incarner ici et maintenant dans votre film. Donc, mes amis, la vie, elle nous demande de la présence et de la conscience et c'est à travers cette présence et cette conscience que vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Bien sûr, mes amis, l'automatisme que nous avons, on peut encore avoir des automatismes de notre passé dans lequel on se sent victime, dans lequel on se sent rejeté, abandonné, on se sent nul. Mais bien sûr que ces programmations, elles sont là. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont là que ça pose problème. Ce n'est pas parce qu'elles sont là que ça veut dire qu'il faut les suivre. Vous voyez ? Ce qui veut dire en fait qu'à un moment donné, si vous, vous avez cette aspiration à se sentir aimé, à se sentir écouté, à se sentir privilégié, à être une princesse, à être une femme belle, la question se pose. Est-ce qu'ici et maintenant, vous allez encore suivre les programmations passées de votre enfance qui sont des programmations de merde ? Ou est-ce que là, vous vous levez et vous vous dites « Attends, qui est là ? » Est-ce que la personne qui est là, c'est la petite Armelle qui est blessée ? Ou Armelle, aujourd'hui, c'est l'adulte, autonome, libre, qui choisit la vie qu'elle veut vivre, qui choisit d'être ? Je suis. C'est moi qui choisis mon je suis. qui choisit d'être et d'incarner la femme qu'elle désire être. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un autre pouvoir. C'est ça qui est génial. C'est un autre pouvoir. Une question, cette question, elle est fondamentale, elle est puissante. Qui est là ? Et là, je shift immédiatement et j'ai dit non. La personne qui est là, c'est la personne qui est aimée, qui est écoutée, qui est libre d'être elle, c'est la femme qui est heureuse, qui est épanouie. C'est la femme qui est entourée de personnes qui la ressemblent. C'est la femme qui vit dans l'abondance. C'est elle qui est là. Et j'incarne pleinement ce personnage. C'est moi qui est là qui me lève et qui va prendre mon thé. C'est cette femme-là qui est là qui va discuter, qui va faire les courses. C'est cette femme-là qui va aller laver son linge. Il n'y aura personne d'autre. Et c'est comme ça qu'on incarne, on commence à, comment dire, créer le jeu de la vie qu'on a envie de vivre en étant le personnage, en incarnant pleinement le personnage principal de ce film qu'on a envie de jouer. Donc, beaucoup de personnes disent oui, vous êtes votre propre scénariste, vous êtes votre metteur en scène. Mais concrètement, en fait, au-delà de toutes ces belles phrases-là qui parfois, excusez-moi, ce qui est le plus important mes amis, c'est de se dire quel est le personnage principal. J'ai le pouvoir et la liberté de choisir. Qui ? Quel personnage principal j'ai envie de jouer ? J'ai cette capacité à incarner la vibration de ce personnage. J'ai la capacité de ressentir. C'est instantané. C'est là. il suffit de le décider. Et naturellement, de par les lois universelles de la vie et de la nature, de par la loi d'attraction de la manifestation de la création, automatiquement, vous allez créer une réalité de vie avec des personnages et des événements de vie qui vont s'écrire en fonction sur mesure pour que vous puissiez jouer ce rôle de ce personnage, de cette femme complètement épanouie, heureuse, amoureuse, dans l'abondance. C'est en étant ce que c'est dans le « je suis » que vous allez créer votre réalité de vie naturellement. Naturellement. Pourquoi ? Parce que la vie répond à votre vibration intérieure en tout temps, en chaque instant. Et c'est en cela que les transformations sont rapides, instantanées, dans l'immédiateté. Parce que toute manifestation, dans toute manifestation, le point de départ, c'est votre vibration intérieure. Et votre vibration intérieure est déterminée principalement par le « je suis ». Et ça, c'est extraordinaire. Je suis. Il suffit d'être qui vous avez envie d'être et d'être le personnage qui vit la vie que vous souhaitez être, vivre vraiment. J'espère que ce contenu va vous aider, mes amis, là, ici et maintenant, à transformer votre vie ici et maintenant. Faites l'exercice. Faites-le sur plusieurs jours. Vraiment. Appliquez-vous tous les jours à avoir la vigilance de dire qui est là. Incarnez cette vibration et surtout, voyez comment ça se passe autour de vous. Laissez-vous le temps pour voir comment ça se transforme. D'accord ? Et puis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, sachez que vous pouvez prendre une séance diagnostique et je serai vraiment heureuse d'aller explorer les blocages qui vous empêchent d'incarner véritablement cette femme, cet homme que vous désirez être pour que vous puissiez être dans un décor et dans un environnement de vie qui vous correspond vraiment. Oh là là, j'ai la pluie qui est là. Voilà. Mes amis, je vous remercie de liker la vidéo si vous passez par là. Je vous remercie... Oh là là, je vais me déplacer. Tout d'un coup, vous voyez, de liker la vidéo, de la partager et aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une séance diagnostique. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501